Notre gestion action reflète l'ADN de notre maison, une gestion active de conviction. C'est dans cet esprit que nous avons lancé le fonds Shellsure Equity Conviction, un fonds action, zone euro et innovant. Notre fonds se distingue de par sa stratégie de gestion à double approche. Tout d'abord, le top-down. Ce sont nos convictions macroéconomiques qui déterminent notre scénario d'investissement et qui guident notre allocation sectorielle. Ensuite, le bottom-up. Nous sélectionnons les meilleures opportunités d'investissement avec un prisme. Un prisme d'analyse fondamentale, d'analyse quantitative et enfin d'analyse extra-financière. Notre gestion est agnostique. Nous allons chercher la performance là où elle se trouve, que ce soit dans les valeurs value ou les valeurs de croissance, dans les cycliques ou les défensives, les larges ou les small caps. Nous n'avons aucun a priori, aucun biais quant à la sélection de nos titres. La gestion des risques est placée au cœur du process. Nous pilotons avec précision nos expositions, absolues ou relatives, et analysons les corrélations au sein du portefeuille. Pour optimiser le profil de rendement risque du portefeuille, nous ajoutons une couche de gestion overlay. En conclusion, chercheurs et politiques convictions embarquent les meilleures opportunités au sein de la zone euro. Le fonds est calibré pour naviguer avec succès dans tous les environnements de marché, avec pour objectif final de générer de la performance sur le long terme. Le bull market que nous avons connu a été porté par des anticipations que les banques centrales ont réussi à placer l'inflation sous contrôle. La dynamique et les perspectives de croissance des entreprises ont soutenu ce rallye. Dans ce contexte, à moyen terme, nous avons une vision constructive sur les marchés des actions européennes. Nous prévoyons une amélioration macroéconomique portée par la hausse des salaires réels, la reprise cyclique et les perspectives de taux. Nous anticipons également un re-rating des valorisations sur la base de valorisation qui nous semble raisonnable aujourd'hui. Cependant, à court terme, nous avons un sentiment prudent, une prudence tactique du fait du positionnement et du sentiment extrême des investisseurs. Nous anticipons ainsi une correction légère des marchés que nous mettrons à profit pour renforcer nos expositions. Qu'est-ce que nous avons connu ? Tactiquement, nous avons réduit un petit peu notre exposition au marché. À moyen terme, notre allocation est équilibrée. Nous surponderons les banques, notamment les banques françaises, les télécoms et l'immobilier, secteurs endettés qui devraient bénéficier de la baisse des taux, le secteur technologique qui offre une croissance supérieure aux autres secteurs et cela indépendamment du cycle. Nous avons récemment augmenté le poids des small et mid-cap, dont la valorisation ne reflète pas aujourd'hui la qualité des fondamentaux. Nous sommes au contraire plus prudents sur l'automobile et l'industrie en général, qui devraient connaître une certaine pression sur leur marge. En conclusion, chercheur à petite conviction est positionné pour surperformer dans le scénario central et calibré pour limiter la baisse dans un scénario adverse. C'est cet équilibre qui guide notre gestion au quotidien et avec notre réactivité doit permettre de générer de la surperformance sur le long terme. Sous-titrage Société Radio-Canada